ok salut et bienvenue sur la chaîne une réelle et dit donc aujourd'hui nous avançons dans le développement de mon jeu qui pour l'instant se nomme agent agent athéna ou agent athéna alors pourquoi agent athéna parce que ben j'aime bien la ds athéna c'est une ds qui a de bonnes valeurs enfin très intéressante comme histoire la mythologie grecque enfin bref donc pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu mes vidéos jusqu'à présent vous avez pu constater que j'avais quand même pas mal avancé et a donc en gros ici il s'agit quand même de mettre en place un vrai décor 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 donc le le décor pour le jeu et pas simplement des goûts qui roulent par ci des cubes par là et des planes par ci donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé des bâtiments qui correspondent au monde que je vais montrer à l'univers que je vais montrer dans le jeu j'ai créé un nouveau level avec landscape et à présent je m'apprête donc à importer les différents assets alors je les ai mis sur mon bureau on va commencer par un qui s'agit d'un ancien projet mais normalement ça devrait le faire alors voyons voir tout de suite tout de suite on va c'est bizarre ils a pas été sauvegardé peut-être qu'il faut aller dans là dessus tout d'être là Et voilà C'est ça Devra être relativement joli Alors non il ne s'agit pas d'un squelette à de mèche C'est pas un squelette à de mèche On va Alors il y a des options qui sont super importantes Ouais elles sont juste là Donc il y a remove degenerate Ok pas de soucis Build ok Combine mèche c'est super important Sinon vous allez vous retrouver avec Enfin une réelle va séparer votre objet En autant de mèches Qu'il y en a justement Comme ça se présente dans Blender Mais nous on a besoin d'un seul mèche Parce que c'est beaucoup plus simple Que de manipuler une trentaine de mèches Comme c'est le cas dans celui là Vu qu'il est relativement complexe Il est préférable qu'une réelle combine tout Mais il faut dire que cette habilité D'une réelle à séparer les objets Peut être quelquefois assez souvent Très intéressant Par exemple ça vous permet de faire De la personnalisation Une personnalisation accrue Une fois à l'intérieur D'une réelle engine Bon ça charge Ok donc on reprend Donc j'ai créé un folder spécial Donc architecture Et je procède à l'import de mon premier bâtiment Alors on va commencer par l'immeuble Parfait Combine Mesh Import All Alors au niveau de tout ce qui est scale Alors j'ai bien veillé à être en Meters A l'intérieur de Blender Pour ceux qui connaissent Blender Donc c'est très important de modifier cette option là Dans le sim Et voilà Et donc En combinant tous les objets J'obtiens Un Mesh Avec un seul matériel Exactement comme dans Blender Et voici Le fameux Mesh Voilà C'est moi qui l'ai fait Je suis plutôt fier de moi Ouais Il n'y a aucun problème Il a été correctement importé Les bords sont bien taillés Comme vous pouvez le voir Ça c'est C'est lié à une option Que je ne vous ai pas montré Parce que je suis allé un peu vite Je ne sais pas Double side Je crois que c'est le plus side Alors voyons voir On va pouvoir modifier Ce matériel petit à petit Vous allez voir Ce sera de plus en plus joli Au fur et à mesure On avancera Je pense que cette vidéo Sera faite en deux parties Parce que Je suis limité à 10 minutes Avec Bandicam Ouais Il faut aller dessus Donc il faut cliquer là dessus Et aller dans Tous side Voilà Une fois qu'on a fait ça On apply Ah ouais Pourtant j'ai un PC puissant Donc je ne vous dis pas Unreal Ça demande beaucoup de puissance Vraiment beaucoup Maintenant on va passer à La porte monumentale Donc voilà Vous avez ici une option A sélectionner Qui est super importante Quand vous travaillez avec Blender Quand vous voulez importer De Blender Jusqu'à une Real C'est de sélectionner Une porte normale Et Tangent Ça vous permet ainsi D'avoir des objets Qui sont avec Le Smooth Group Qui est Parce que en fait Vous savez Si vous connaissez une Real Une Real Vous dira tout le temps Il n'y a pas de Smooth Group Il n'y a pas de Smooth Group Alors voyons voir S'il a fait Ouais Donc il peut vous importer Votre objet De manière Complètement Enfin voilà Il sera moche Les boards ne seront pas taillés Les H ne seront pas bien définis Donc c'est pour ça Qu'il faut spécifier Cette option Voilà On a un autre objet Maintenant On passe au suivant Le Palais Voilà Il Palazio Ok Il Palazio Là Voilà A peu près La même taille Que la Porte Monumentale Alors Vous vous en rendez Sûrement pas compte Là Mais Ces objets sont Très grands Alors Pour vous donner une idée En principe Ouais C'est bien ce que je pensais Parfait Donc comme vous pouvez le voir Voilà Les objets ont La bonne taille J'ai utilisé pour ça Une référence Qui quoi J'ai utilisé en fait Le proxy De l'agent Athena Dans mon fichier Blender Pour pouvoir bien définir La bonne taille C'est beaucoup mieux De définir la taille Dans votre logiciel De gaming Que dans une réelle Si vous voulez Voilà Ok Continuons C'est l'objet le plus grand Alors oui Vous avez pu le remarquer Ces objets Ça correspond un peu A l'architecture Néo classique Du 19ème siècle Enfin bref C'est du néo classique Voilà Ou c'est plus ou moins De l'architecture Romaine Gréco-romaine En fait c'est du néo classique C'est bizarre Il est pas passé Alors Alors S'il te plaît Voilà Et voilà Donc c'est l'objet le plus grand On va faire un petit play Ah bien entendu Comme il n'y a pas de Game mode Encore mis en place Dans ce level Donc c'est pour ça Que je suis dans le défaut Home Alors il faut que j'aille Dans World Settings Et que j'utilise Mon game mode Que j'ai appelé Bien entendu Ah bah Où je l'ai mis Ohlalala C'est bizarre Comment je l'ai appelé Game mode Non Game mode 0 Je crois pas C'est pas possible Ah Game mode base Ohlalala Petite pause Et bien c'était bien ça Un play Et voilà Bon La collision n'a pas encore été mise en place Mais on va le faire dans la deuxième partie Je crois pas Il faut que j'ai appelé